Bonjour et bienvenue à jour numéro 6 de notre programme Résilience Monde d'Emploi, 7 jours pour renforcer ce muscle qu'est notre résilience, le développer, pour nous permettre de surfer ces moments de crise, d'être dans tout notre potentiel, au maximum de notre potentiel pour vivre ces moments d'épreuve au niveau personnel et au niveau professionnel et également pouvoir se préparer à l'après-crise, le post-crise, comment allons-nous pouvoir rebondir, avancer avec un scénario qui aura certainement complètement changé. Hier nous avons vu toute cette partie des ressources intérieures, surtout le fait que notre première ressource pour mettre en place tous ces projets, ces visions, ces opportunités que nous voulons, nous voulons implémenter, et bien c'est cette première ressource, c'est nous. Nous sommes pleins de ressources, donc j'espère que vous avez remis à jour ce curriculum, vous avez vraiment pris du plaisir à reconnecter avec toutes vos compétences, vos intelligences, vos connaissances, toutes ces choses que vous mettez en pratique dans votre vie de tous les jours et certaines, on ne s'en rend pas compte. Et voilà, ça fait du bien de faire ce petit point un petit peu sur tout ce que l'on a à notre disposition. J'imagine que ça vous a aussi donné un petit coup de boost. D'un coup, quand on voit toutes ces ressources, on se dit « Waouh, c'est possible ! » Et aujourd'hui, nous allons voir les ressources, les ressources extérieures, ok ? Donc c'est un peu la deuxième partie de notre comment. Notre comment, donc la première part, la réponse d'hier était vraiment le fait que notre première ressource, c'est nous-mêmes, c'est notre diamant intérieur et notre paquet de ressources personnelles. Maintenant, quelles sont les ressources extérieures dont nous disposons dans cette crise ? Alors, là bien sûr, ça va dépendre de votre contexte, de votre contexte professionnel, dans quel environnement professionnel vous travaillez et vous travaillez avant la crise et maintenant pendant cette crise. Et aussi, dans quel pays vous vivez ? Qu'est-ce qui est mis en place ? Qu'est-ce qui n'est pas mis en place ? Quelles sont les perspectives ? Alors, justement, pas en perspective. Quelles sont les perspectives ? Quand je dis quelles sont les perspectives, voilà, qu'est-ce qu'on a là ? Je vais vraiment vous inviter à faire une carte, un mapping des ressources existantes, d'accord ? Pas de ce qui est promis, pas de ce que vous pensez que vous devriez avoir parce que c'est le rôle de l'État, etc. Parce qu'on vous a promis, parce que les rumeurs promènent, parce que ça, et on va le voir demain, notre dernière vidéo va vraiment concentrer sur comment gérer cette incertitude. Et une des choses qui est une opportunité de la crise que nous devons vraiment gérer, c'est les perspectives, elles, dans le présent. Quelles sont mes possibilités, en fait, plutôt ? Voilà. On ne va pas aller faire des hypothèses. Bien sûr, on se prépare maintenant pour préparer le futur. Nos projets, ce n'est pas que pour maintenant, il peut y avoir des projets futurs qu'on est en train de préparer maintenant. Mais on n'est pas en train d'extrapoler, d'espérer que ça va se passer comme ça, qu'on va nous donner ça, parce que sinon, comment je vais m'en sortir ? Ça, ça, ça nous casse. Parce que quand on regarde les ressources extérieures comme la seule façon de nous en sortir, c'est un peu l'opposé de la résilience, c'est la dépendance. On est, bien sûr, interdépendants. Nous sommes des sociétés, en plus, en Europe, des sociétés avec un certain niveau de bien-être, d'investissement de l'État dans nos vies, dans la vie de la nation. Donc, effectivement, il y a eu une interdépendance. Mais notre muscle de résilience, il ne peut dépendre que de nous. C'est notre muscle. On ne peut pas faire dépendre notre être et nos vies de quelque chose d'extérieur. Bien sûr, ça a un grand impact, mais pas de dépendance. Ok ? Donc, on fait un petit peu un mapping des ressources existantes. Voilà. On regarde nos opportunités, nos projets. Donc, ça, c'est la première partie de l'exercice. Voilà. Quelles sont les ressources existantes ? Mon entreprise, mon association professionnelle, l'État, ma famille, etc. Je fais un petit peu le mapping de toutes les ressources extérieures que j'ai à ma disposition pour la mise en place de mes projets et des opportunités que j'ai envie d'explorer. D'accord ? La deuxième partie va effectivement être de voir avec ma liste de projets là en route, etc. Comment je vais utiliser ces ressources ? À quel moment ? Etc. Donc, voilà. Tout ce petit travail de mettre à disposition ces ressources extérieures sur notre vision. Parfait. Non ? Là, on est bien parce qu'on parle de choses qui sont là, qui sont concrètes et que l'on met à disposition. Donc, maintenant, la deuxième partie, ça va être qu'est-ce qu'il me faut avoir ? Et là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose que qu'est-ce qu'on doit me donner ? Qu'est-ce qu'il faut que l'État ou mon entreprise ou ma famille me donne pour que j'y arrive ? Parce que là, de nouveau, on est en train de, émotionnellement, psychologiquement, on est en train de casser cette résilience, cette fois en le possible parce qu'on laisse la responsabilité de la réussite et de la mise en place de nos projets sur d'autres. C'est dur, c'est dur. Ça, c'est vraiment une habitude. Alors, ça ne se casse pas du jour au lendemain, mais c'est une habitude. Pareil, c'est une habitude mentale qu'on doit commencer à changer. Et ça revient régulièrement parce que surtout dans nos sociétés européennes, on est quand même habitué à attendre, par exemple, de l'État. Et c'est bien, c'est normal. Ça n'enlève pas. Être résiliente n'enlève rien à notre activisme. Mais ça, c'est une autre partie de nous. D'accord ? Là, on est vraiment centré sur nous, renforcé cette résilience. Cette résilience, pour être vraiment solide, elle ne dépend pas des autres. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne se nourrit pas, bien sûr, de ressources extérieures. Bien sûr qu'elle se nourrit des autres. D'accord ? Est-ce que, voilà, s'il y a quelques doutes, etc., vous n'hésitez pas de toute façon à me contacter à ce sujet-là. Donc, voilà, vous avez votre mapping de ressources, vous les avez reliées à vos projets opportunités. Et la troisième partie de l'exercice, vous voyez quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour mener à bien ce projet. Et là, voilà, j'ai besoin de ça. Quelles sont les options ? Alors, ce que j'observe, et puis là, maintenant, depuis aussi le début de cette crise, et en général, dans nos sociétés, c'est le réflexe, c'est, ah ben ça, c'est l'État qui doit me faire ça, parce que vu la situation, et puis ils n'ont rien fait, etc. Oui, bien, ça, c'est, je dirais, ça, ça peut être une opinion politique, une opinion citoyenne, ça peut être une opinion d'activiste, etc. Ça, c'est très bien. Et c'est très important. Il faut la nourrir. Mais dans notre résilience, qu'on va regarder, on va regarder, j'ai besoin de ça. Quelles sont les options ? Un, lancer une campagne, par exemple, comme je l'ai vu, d'activisme, une pétition pour que l'État débloque ses fonds ou prenne cette décision. Très bien. Ça, c'est un des points d'action. Maintenant, ça ne va pas me le donner tout de suite. Donc, c'est une des activités que je vais faire pour espérer que l'État vienne. Bon, ça, c'est une option. Mais voilà, je ne l'ai pas encore. Une autre option, c'est d'aller, par exemple, négocier avec ma banque. OK. Bon, ben, tu n'as aucune garantie, non plus de l'avoir, mais une action que je vais prendre, prends le téléphone, appeler ma banque, négocier. Troisième chose, demander à ma famille, etc. Tal, tal, tal. Ou trois, quatre, développer un cours de formation online sur ce sujet que je maîtrise. Et là, il faudrait que je gagne tant par mois. Voilà, voilà, mais différentes. Donc, on va, pour chaque ressource qui nous manque. Là, je parlais, par exemple, d'une ressource financière ou couvrir un certain coût pour la réalisation du projet. Les différentes. Et on va. Et vous allez vous voir que quand on fait ce planning, ce qui se met en place en vous, c'est, voilà, c'est l'action. Et en fait, l'action, l'action est une partie très importante de la résilience parce que quand on est dans l'action, on est en mouvement, on utilise ses ressources intérieures, on est donc dans la vision du possible. Sinon, on ne prendrait pas d'action. Alors que la passivité, l'attente de quelqu'un nous donne et quelqu'un nous fasse, même si c'est leur responsabilité, je ne rentre pas dans cette discussion-là. Je veux vraiment que vous comprenez que c'est par rapport à chacun. Donc, quand on est là, on est en situation de passivité, de colère, souvent parce que l'autre ne se donne pas. Et en fait, on... Et là, c'est dur de tenir le coup. C'est dur de tenir le coup. Et surtout, on ne peut pas avancer si on dépend de quelqu'un. D'accord ? Donc, on reprend ce rôle. Je suis au volant de mon véhicule. Je suis le leader de ma vie, de mes choix et de mes projets. Et voilà les différentes actions. Et ça n'emprêche pas. Et si j'ai plus d'une option. D'accord ? Cette option ne marche pas. Tac, tac, tac. Cette option ne marche pas. Ok. Il n'y a aucune option qui marche. J'avance. Souvenez-vous de l'histoire que je vous racontais d'Adam. Vous pensez qu'il n'a pas vu un certain nombre de portes se fermer par rapport à son projet avant d'avoir l'idée de planter ses quatre bâtons et sa bâche en plastique ? Non ? Bien sûr qu'il en a eu. Et, pof, on tique. Ça ne marche pas. Tique. La banque ne négocie pas. Tique. Ça n'était pas possible. Ok. Qu'est-ce que je trouve ? What else ? Tu vois ? Pof. Et on y va dans l'action, 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 l'action. Si, à un moment, on reçoit beaucoup de noms, beaucoup de portes qui se claquent à notre nez et on ressent ces émotions, qu'est-ce qu'on fait ? On revient jour deux et on se prend ces cinq, dix, quinze minutes, cette demi-journée nécessaire à libérer et à faire autre chose et à prendre un peu de temps pour soi. Voilà. À lire, méditer, se retrouver, se reconnecter et on recommence. D'accord ? Ouais ? Donc, vous voilà à faire ce mapping de cette cartographie, des ressources extérieures déjà à disposition et celles que vous allez lancer, relancer, négocier ou essayer d'obtenir. Et je vous retrouve demain pour notre dernière journée. Alors, je pense beaucoup d'entre vous de ce que je lis des messages, etc. On est dans cette phase un peu lune de miel. On a des outils, on les met en place, etc. Et comme je vous venais de vous dire là, c'est un muscle. Donc, bon, il y a des moments où on va on va baisser l'exercice, etc. Non, l'exercice, il faut le maintenir. D'accord ? Il faut établir un peu cette discipline. Et c'est normal qu'on va avoir des moments un petit peu comme ça. Et quand on a des moments comme ça, on retrouve l'outil, on retrouve l'exercice et on le refait. D'accord ? C'est comme la méditation. On le fait une fois, deux fois, trois fois, puis là, ça commence à être génial et qu'est-ce qu'on fait ? On arrête. Bon, pas tout le monde, mais bon, on a tous fait ça au moins une fois dans notre cheminement de développement personnel où on a médité, on était bien, et puis on était tellement bien qu'on a arrêté. OK ? Et là, on se réveille et il faut recommencer. Mais bon, c'est comme ça. C'est le cheminement de la vie. Donc voilà, pas d'inquiétude si à un moment, il y a un petit coup de relâche dans ces prochaines semaines. De toute façon, j'ai plein de projets pour vous. Après cette série, je veux vous amener des entrepreneurs incroyables que j'ai la chance de connaître, qui m'inspirent beaucoup, des femmes et des hommes qui sont aux quatre coins du monde, qui ont des entreprises, des startups, des business de famille, des gens avec des profils différents et qui vivent dans des pays en crise ou qui ont traversé de nombreuses crises dans leur entreprise et qui vont vous partager leurs tips personnels et corporate et d'entreprise pour gérer les temps de crise. Je vais aussi vous partager des moments de mon livre qui sont des histoires de résilience que je partage avec vous. Enfin bon, il y a plein de choses. Donc je vais continuer à être avec vous et j'espère vous donner, vous aider à maintenir ce fitness au niveau de la résilience. Et puis vous n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur ma page web et puis vous cliquez il y a Facebook, il y a LinkedIn, il y a Instagram. Voilà. Bon. Puis mettez des commentaires, écrivez-moi. J'adore ça. J'adore ça. Ça me touche, ça m'émeut. Ça aussi me motive parce que c'est là que quand on a ses retours, on se dit bon, ça sert à quelque chose. Voilà. D'accord. Si on n'a pas de retour, c'est bon, est-ce que ça sert vraiment? Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une journée magnifique, douce. Et puis, je vous dis à demain pour la dernière partie de ce programme Résilience Mode d'Emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501